Eligidjo Arai, Liodi Benue, résidence par excellence des réfugiés à Yaoundé au Cameroun. Sorti de divers horizons, voire de nombreux pays, leur quotidien, disent-ils, est une affaire de survie malgré les efforts fournis. Une chambre de 15 000 ou 18 000 francs, pour payer un an, est-ce que tu vas voler pour venir payer ? Est-ce que tu vas créer du miracle comme le Saint-Jésus pour venir payer ? C'est alors ce qui fait vraiment mal. Mbaye Ramadi est réfugié tchadien de 44 ans, père de 7 enfants, technicien en bâtiment. Son travail jusqu'ici ne nourrit pas l'homme et sa famille. Le problème du Cameroun, parce que tu travailles, c'est un Camornais ou c'est Camornaise. Payer le travail, payer les mains d'oeuvre, c'est le problème qui commence. Je te parle comme ça en tant que technicien tchadien, je suis maçon, je fais dans la maçonnerie. Actuellement, on m'a volé tout à la maison chez moi. Ils se donnent dans les cartons avec les enfants. Malgré la mise en application de la loi 2005-006 du 27 juillet 2005, portant statut de réfugié au Cameroun, dans ses articles 9 et 10 sur les droits des réfugiés, notamment le droit au travail, les employeurs tardent à emboîter le pas à la norme. Cette centrafricaine revient sur ses crists souvenirs. Tu vas faire le travail, c'est une femme comme toi comme ça, il va te essuyer devant les gens. Est-ce que c'est normal ? Même lorsque l'épaisseur intellectuel est consistant, ces réfugiés n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Quand je suis venu, j'ai d'abord cherché à vendre les chaussures au marché Bokolo. Au fur et à mesure, j'ai payé d'abord dans un premier temps la chambre où il faut dormir pour fréquenter. J'ai versé 36 000 francs à raison de 12 000 par mois, la chambre et la lumière. Alors, je suis allé encore revendre la même marchandise pour payer d'abord le droit universitaire. En réponse au cri d'écresse des réfugiés au Cameroun, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l'Organisation Internationale du Travail et le Fonds National de l'Emploi et de la Société Technique du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle sont désormais main dans la main pour l'inclusion et l'insertion des réfugiés dans le marché de l'emploi au Cameroun. Merci. 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 Merci.